C'est parti ! Non, puis j'ai perdu ! Hey ! Salut ! Je ne vous ai pas vu ! Comment allez-vous les potos ? C'est Youtube, c'est Tuturtu la Terre ! Comment allez-vous les potos ? Moi c'est Aliquette ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur... Vous avez entendu au son, sur Pac-Man ! Non, je ne vais pas parler de ce petit truc-là ! Mais bon, voilà ! Alors, on va parler tout simplement de la science ! Pac-Man, c'est qu'il y a quand même une grande licence ! Alors, il faut savoir juste un seul truc ! Pac-Man est sorti en 1980 ! Sur arcade, avec la société Numco ! Ok, parvenu... Bon, ça va parler de la société Numco ! Alors, par la suite, Pac-Man a eu beaucoup de suite ! Le dernier Pac-Man qui est sorti, c'est Pac-Man Shop-A-Chip ! Voilà, voilà ! Pac-Man Shop-A-Chip ! Sur l'arcade ! Je ne sais pas vraiment ce qui est sorti, parce que je n'ai pas trouvé de toute forme ! Mais le prochain Pac-Man qui est sorti, ça sort sur Amazon Game ! Qui s'appelait... Pac-Man Live Studio ! Donc, forcément, c'est que Pac-Man a eu beaucoup de licence ! Alors, notamment, c'est que les personnages ne sont pas trop foulés ! Alors, c'est Pac-Man avec un petit nœud ! Baby Pac-Man, Pac-Man Junior, etc... Il y a eu aussi Professeur Pac-Man ! Mais il y a eu beaucoup de licence Pac-Man ! Notamment, il y a eu Pac-Man qui a eu trois licences aux jeux de carnaval ! Autre comme sa VR en 1996 ! Et il y a eu, encore une fois, d'autres licences ! Par exemple, il y a eu Pac-Man... Atari ! Bon, il y a eu Pac-Man Atari ! Qui est clairement le gros flop ! Qui m'aura même en cause de lui ! C'est que la licence a quasiment coulé ! A cause de lui, malheureusement ! Mais il y a eu très peu ! Ou c'est qu'il y a maintenant déjà un an ou deux ! C'est qu'il y a eu cette petite chose qui est sorti ! Alors, vous pouvez la trouver dans votre culture ! Pour la modique somme de 34,99€ ! Et encore, vous avez Pac-Man, Pac-Maniaque et Pac-Panic ! Sérieusement ? Alors, Pac-Panic, au début, c'est que quand j'ai joué, quand j'ai retrouvé et j'ai joué un peu ! Ce que j'allais apprendre, c'est que Pac-Manic était un Tetris de chez Pac-Man ! Oui, même Pac-Man a le droit à son Tetris ! Ok ? Alors, ce n'est pas grave ! Et du coup, Pac-Man a eu pas mal de licence malgré ses flops ! Et pourtant, en faisant des recherches avant cette vidéo, c'est que je ne pensais pas que Pac-Man a eu quand même un peu, eu son moment en gloire sur PlayStation 4 et Xbox One ! Or, du coup, il y a eu ces deux jeux-là ! Et on espère honnêtement que sur PS5, il en aura deux ou trois ! Alors, maintenant, c'est mon petit résumé ! Mais maintenant, on va parler des points positifs et des points négatifs ! Encore, un point positif, c'est que c'est réellement très simple ! Alors, comme on peut le voir là-dessus, Tac, je trouve en route ! Tac, voilà ! Donc, alors ! Petit démarche ! On voit clairement que c'est une arcade à... Portée, euh... A... Un milliardisme ! On peut voir en-dessous qu'on peut rajouter des critiques quand j'appuie ! Ah ! Et on voit même sur lui, ça marche ! Donc, ah ouais ! Ah, Pac-Man, c'est vraiment celui qui était sur l'arcade ! Tac, je veux juste pas que je m'entends pas ! Ah, voilà ! Oh, voilà ! Donc, voilà ! Or, clairement, c'est vraiment quasiment la version la plus connue de Pac-Man ! Hop, hop, hop ! Hop, voilà ! Tac ! Et puis, là, il y en a une autre, comme Pac-Man, Pac-Panic, qui ressemble à ça ! Voilà ! Tac, c'est bon ! Mais, contrairement à lui, il y a plein de critiques que j'ai regardé la dernière fois ! Qui m'a quand même choqué ! Voilà ! Merde ! J'appuie sur la Slick ! Merde ! Et il y a deux modes ! Il y a un mode Pulse ! Donc, on va se mettre en là ! Et voilà, il y a des critiques ! Voilà ! Nous avons Easy, Normal, Hard et Uber ! On va prendre un Easy, voilà ! C'est clairement un genre de Tetris, quoi ! Donc, on va passer tout ! Tac, tac ! Et pour changer les temps, c'est comme ça ! Voilà ! Voilà ! Et c'est à peu près le même genre que Tetris, quoi ! Hop, hop ! Tac, tac ! Voilà, quoi ! Donc, on a un petit Pac-Man qui apparaît ! Et, hop, là ! Et, bien sûr, comme un Tetris traditionnel ! Voilà ! C'est parfait ! Voilà ! Il faut juste avoir un seul truc ! C'est que c'est quand même... Pas trop mal ! Voilà ! Alors, c'est que je ne sais pas trop faire encore la main ! Bon, voilà ! Enfin, bref ! Que vous avez compris le style ! Mais, apparemment, il y a ce Pac-Man Pulse ! On va le découvrir ensemble ! Parce que, honnêtement... C'est encore un Sega du jeu ! Pour ceux qui veulent l'acheter ! Ça s'appelle Pac-Panic ! Voilà ! Au long de jeu, ils ont quand même un petit peu tout soufflé ! Et, comme on peut voir... Il y a Platform ! Il y a Impulse ! Comment on va l'essayer ? Il y a Start... Il y a Start Password ! Bah il y a Eiffel ! Il va pas en angine ! Ah, il va y jouer ! du coup pacman pour moi c'est que c'était quand même une sacrée licence et j'espère qu'aujourd'hui c'est qu'ils vont pouvoir encore 7 ans donc pour moi mon petit favori enfin bref mis à part l'arcade c'était pacman the new aventure world 2 plutôt que non pas the new aventure car c'est tout ce que notre très chère amie j'ai déjà fait un petit petit vidéo là dessus et honnêtement l'intérêt ça c'est que ça donne encore plus la motivation de pouvoir jouer à des jeux compliqués qu'au lieu j'ai déjà il s'amuse à les détruire moi je m'amuse à essayer de les construire alors que c'est pas bien sûr vidéo rétro gaming ou etc non c'est juste la difficulté moi qui m'intéresse alors c'est pour ça que pour tous ceux qui s'intéressent à cette licence là une superbe licence pacman mettez un petit pouce bleu pour que je la fasse encore on va essayer d'attendre un petit chiffre 65 pouces bleus on va dire je m'achète une méga d'arail qu'il faut je m'achète de la plateforme pour on the new aventure je m'achète et on fait un live voilà donc alors voilà donc on est encore 65 pouces bleus et pour ceux là 30 pouces bleus voilà quoi fait etc on va avancer plus on va et essayer de s'amuser un tout petit peu ok or le seul truc maintenant qu'il faut se poser la question c'est pacman est il bien pacman honnêtement c'est un style de labyrinthe donc alors pour l'époque des années 80 il n'a quand même pas beaucoup mis à part pacman il y avait beaucoup de style atari 600 de mille d'arrivée c'est 600 ou d'arrivée de mille ou c'est qu'ils sont beaucoup trop concentré sur les petites caméras gauche droite etc quoi ils sont beaucoup trop concentré après dans les années 80 90 c'est qu'il y a eu ces gars qui est arrivé ces gars nintendo sony microsoft c'est que tout monde a commencé à arriver à peu près vers ces eaux-là et malheureusement bon c'est tout ce que même tout le monde a recoulé maintenant il reste que reste que trois masters des jeux c'est-à-dire sony microsoft et nintendo alors qu'à l'époque c'est qu'il avait quand même beaucoup trop de licences maintenant je trouve ça que c'est un peu dommage qu'il y a beaucoup de licences quand même qui sont disparus des consoles voilà mais bon ça honnêtement c'est que j'aurai parlé de ça dans une vidéo qui va arriver la semaine prochaine si je ne me trompe pas allez sur ce c'est toujours du 21 c'est que ça m'a fait plaisir quand même faire une petite vidéo comme ça donc envoyé pour l'anecdote puisque c'est un vieux jeu de playstation 2 je vais vous montrer à quoi ça semblait pas du tout c'est intéressant ouais quoi car voilà quoi il est blanc sonyx voilà un beau disque blanc qui est plutôt pas trouvable j'avais un vieux jeu de playstation 2 où c'est que je l'ai mis je vais laisser moi deux secondes j'arrive à tout de suite et voilà alors du coup c'est que je l'ai retrouvé alors du coup c'est que je l'ai retrouvé en même temps moi du coup on connaît tous la classique mais contrairement à là le disque ici était un violet bleu voilà quoi c'était assez stylé à l'époque moi j'aimais bien bon par contre il marche plus c'est dommage parce qu'il y a plein de rayures c'était juste pour sa non fiabilité mais voilà donc du coup c'était Roland Garros 2003 pour tous ceux qui te demandent oui ok je jouais à Roland Garros quand j'avais dedans il faut juste que je mette en charge ma caméra pour pouvoir continuer à streamer mais aussi en temps ce qui m'a comme fasciné à l'époque lors des jeux ps2 comme nid for speed c'était quand même le toucher c'est que je trouve maintenant c'est qu'on a pu ça car comme on dit on sait qu'on dirait qu'il y a eu des gras fils mortu ça se voit il y a quand même des bouts de métal dessus quand on l'incline un peu que je trouve ça maintenant dommage du coup et maintenant il y a eu aussi ça en style de l'incédé sur la piste des jeunes deux bon les classiques quoi peut-être que je vais pas trop vous montrer mais cette fois-ci vous savez que c'est un petit peu plus travaillé car on sent un petit peu moins les rayures de métal qui était fait pour fabriquer les disques et puis il y a eu aussi quelques exceptions comme celle-ci alors c'est Colum City 3 en route vers paris et donc du coup les cd eux étaient comme ça voilà voilà quoi or cette fois-ci ccd était tout en blanc voilà quoi qui était quand même assez dingue voilà il était assez dingue pour cette époque-là en 2003 mais il sortait en 830 je crois ouais c'est ça et tout de même il y a eu quand même on peut comme critiquer un peu la ps2 mais il y a eu quand même des jeux en réseau comme celui-là et d'ailleurs dans la dernière vidéo ce que vous avez dit c'est que je m'en souviens plus tout c'était quoi le premier call-off je l'ai retrouvé en train de jouer à mon ps2 avant hier soir juste après le tournage c'était Colum City le jour de gloire voilà comme du coup alors le premier call-off c'était Colum City le jour de gloire qui était quand même un sacré call-off pour l'époque et on peut quand même jouer en réseau par rapport à World Network a eu quand même vous ne pouvez pas jouer en réseau mais voilà quoi donc du coup si vous voulez faire si vous voulez que je fasse une vidéo je pense que je vais faire quand même pas mal de vidéos sur les seigas playstation 2 d'accord mettez un maximum de pouces bleus moi c'était tuto du at1 et je vous dis à la prochaine pour demain une nouvelle vidéo je vais pas abandonner ma seiga une journée une vidéo par jour bon enfin bref quoi voilà alors du coup c'était tuto du at1 ciao ciao 1